Dans cette vidéo, aujourd'hui on va parler d'écriture et on va parler d'écriture à travers le rap. Je sais que la majorité d'entre vous, il y a un point essentiel à l'université, que vous soyez en première année, dernière année, c'est l'écriture. Ça revient tout le temps, il faut écrire des articles, il faut écrire des rapports, il faut écrire des mémoires, il faut écrire des thèses, ça revient tout le temps. Aujourd'hui j'ai décidé avec mon invité de vous parler de l'écriture d'une autre manière. On vous parle souvent de l'écriture sous la forme institutionnelle. Là on va sortir un petit peu des sentiers battus et voir comment dans le domaine de la musique, on peut justement s'inspirer des méthodes d'écriture. Yuri, présente-toi. Yes, salut tout le monde, donc mon nom c'est Yuri de la formation Rain Man, donc hip-hop depuis une vingtaine d'années et plus. Et aussi je lance une application du nom de Hit Story, une application mobile gratuite qui fait du matchmaking entre artistes musicaux, donc auteurs, compositeurs, interprètes et aussi beatmakers. Je vais vous mettre le lien dans la description, je vais vous mettre les réseaux sociaux de Yuri, etc. qui vont vous permettre d'accéder à cette application. C'est un très beau projet. Moi j'encourage les gens qui se lancent justement dans l'entrepreneuriat, on parle de quelque chose qui est aujourd'hui local, mais tout ce qui commence petit peut devenir très grand, et justement inspirer les jeunes créateurs à se lancer. Donc je vais beaucoup interroger Yuri sur la question de l'écriture, et il va me répondre, donc on a prévu une conversation sans trop se consulter, il va y avoir quelques surprises, et donc c'est le but du jeu. J'aimerais que tu me parles un peu de comment tu écris, comment ça fonctionne. Oui, le processus d'écriture à taquet, je te dirais, c'est un processus qui est très imprévisible. Premièrement, tu sais, à travers les textes, c'est sûr que tu concrétises quelque chose qui est dans ta tête, à la base. Donc, on sait que dans la tête, il se passe plein de choses, il y a plein de signaux, etc. Donc les mettre sur papier, c'est un processus qui demande un mécanisme qui est assez élaboré, puis qui est un peu difficile à expliquer, mais je pense que ce qui aide, c'est qu'on est capable de structurer ses pensées, les grouper par blocs, puis dire, OK, bien moi, c'est quoi mes messages clés? C'est quoi que j'aimerais couvrir dans mon texte, en premier, à la base? D'aller très simplement, très haut niveau, puis après, de construire autour de ça, puis de se laisser du temps. Donc, là, on voit une forme de méthodologie, comme on peut retrouver dans ce que nous, on fait dans l'écriture. Donc, tu vas structurer selon un type d'argument, quelque part, tu vas classifier tes pensées, mais au début de tout ça, est-ce que ça commence par une intuition? Je pense que oui. Je crois que oui. En fait, il faut premièrement même vouloir le faire. Et puis, tu sais, il y a des gens aussi qui procrastinent beaucoup, comme moi. Il y a un moment pour le faire aussi. Donc, des fois, il ne faut pas trop forcer les choses. Oui, des fois, il y a des contraintes de temps, puis là, on n'a plus le choix. Il faut le faire. Mais je crois que le moment, si on a une idée, on l'écrit tout de suite. Donc, je pense que ce serait là que je pourrais dire que c'est intuitif. Est-ce que c'est douloureux d'écrire quand on écrit dans la musique? Je te dirais que oui. Je te dirais que oui. Il faut faire attention à sa santé aussi. Puis, prenez le temps de vous maintenir aussi. C'est important. Des fois, il y a des artistes qui ont de la difficulté avec ça, qui sont un peu déséquilibrés. Puis, c'est important de maintenir un bon équilibre pour la pérennité de la chose. Donc, oui, c'est douloureux. C'est très, très, très douloureux. Des fois, il faut forcer des choses comme à sortir une idée. Après, on est très satisfait. Je disais tantôt qu'il ne faut pas trop forcer aussi. C'est vrai. Il n'y a pas de 100 % vrai, 100 % faux. Mais c'est ça. Oui, c'est douloureux. Dans le monde universitaire, souvent, on nous demande de performer dans le domaine de la rédaction. Donc, des articles, comme je disais, c'est souvent l'article qui est phare, qui est super important dans comment on se positionne comme chercheur. Puis, on peut parfois se sentir un petit peu comme dans une usine. Est-ce que toi, comment ça fonctionne? Est-ce que t'es poussé à écrire? Est-ce qu'on te donne des objectifs? Comment ça fonctionne? Dans le cadre d'un album, je me rappelle, par exemple, le premier album de Rain Man qu'on a sorti en 1998. On a été littéralement poussé à sortir un album dans une période de temps très restreinte, deux mois. Il fallait même faire un album en français, un album en anglais. Je me rappelle très bien que j'écrivais dans la bibliothèque pendant que je faisais mes cours, avec mes écouteurs dans les oreilles. Puis, j'étais tellement épuisé. Ça me demandait plein de nuits blanches. Comme je prenais le métro, j'allais jusqu'à la sortie de la fin. Je m'endormais littéralement. Je revenais à l'autre extrême. Le terminus, je m'endormais encore, sans arrêt. Donc, c'était extrême. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, justement, d'être pris par ces deadlines où on vous impose d'écrire rapidement? Et à quel point ça peut être lourd au niveau de la psychologie? Parce qu'il y a quelque chose derrière qui nous dit « faut écrire, faut écrire, faut écrire ». Et là, on arrive très souvent au syndrome de la page blanche. Est-ce que tu peux me parler un peu du syndrome de la page blanche? Oui, ça arrive. C'est le cauchemar de la page blanche. En fait, oui, ça arrive souvent. Qu'est-ce que je fais un peu pour prévenir que ça se produise? C'est que je vais me laisser des idées de temps en temps. J'ai toujours mon bloc-notes, mais en fait, c'est mon application OneNote, que je suis capable de laisser mes notes comme ça. Donc, ça évite la page blanche, justement. Quand ça m'arrive, sinon, autrement, bien, comme j'écoute la musique en boucle, donc ça, ça aide aussi. Est-ce que tu peux me parler un peu plus de la structure d'écriture? Est-ce que tu te fais relire comment ça fonctionne? Comment une chanson s'est structurée? Parce que les articles scientifiques, c'est structuré. Il y a une introduction, il y a un développement, on essaie de montrer son point, et à la fin, il y a une conclusion qui prouve qu'on a très bien développé son point. Souvent, moi, ce que j'ai, c'est la première ligne. Je sais comment ça va commencer, puis j'ai d'autres idées. Puis, en fait, dans le rap, qu'est-ce qu'on retrouve, c'est des rimes aussi. Donc, il y a aussi cette contrainte qui est ajoutée. Donc, ce qu'on fait, c'est trouver des liens entre des phrases et les faire rimer. C'est carrément ça. Donc, il faut que ça suive, il faut qu'il y ait une logique. Malgré que des fois, ça nous arrive de dire des phrases qui n'ont pas vraiment de lien les unes avec les autres, mais j'ose croire que pour l'artiste, il y en a quand même. Puis, des fois, il y a des gens qui écoutent, qui arrivent à voir ce lien-là. Mais c'est vraiment ça, c'est trouver des liens entre des phrases qui sont déconnectées puis de les faire rimer, franchement. Tu me dis que dans le processus d'écrire une chanson, tu veux déposer un message, tu veux parler et tu veux dire quelque chose. En science, on fait ça aussi. Quand on pose un article, on veut démontrer quelque chose ou on veut prouver quelque chose ou même on veut réfléchir sur un sujet et on cherche aussi à convaincre. Est-ce que tu peux me parler de ça un peu? Oui. Dans le rap, je pense que les gens, souvent, l'intention qu'ils ont en écrivant un texte, c'est plus de montrer quelque chose, comme par exemple, des fois, pour des rappeurs, c'est de dire qui sont les meilleurs. Carrément, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent. Il y en a d'autres que, oui, c'est de conscientiser. Conscientiser les jeunes, conscientiser, je ne sais pas, la société en général. Donc, c'est vraiment des intentions globales comme ça, plus que spécifiques que de dire, OK, bien, je vais prouver la solution à un problème spécifique. Non, des fois, on va parler d'un sujet. On va parler de l'argent, admettons. On va parler du gouvernement, etc. Mais ça, ce serait pour conscientiser en tant que tel. Malgré ça, tu dois quand même convaincre. Je dois adhérer à ton message. Convaincre qu'on est les meilleurs, par exemple. Bien, ça, c'est un peu comme une publicité. Tu sais, le branding d'un artiste, la vente, on peut dire. Je n'aime pas trop ce mot-là, parce que souvent, quand dans le rap, on s'est mis, on peut dire, une esthétique en tant que tel. Donc, il y a des choses à faire et à ne pas faire. Comme un artiste qui se vend trop, etc., c'est un peu comme un artiste qui a vendu son âme, on peut dire. Donc, c'est des choses qu'on évite en tant que tel. Il faut que ça se fasse naturellement. Donc, au lieu de dire, je suis le meilleur, croyez-le, on veut convaincre les gens qu'on est les meilleurs et on veut qu'eux le disent pour nous. Donc, c'est un peu la nuance en tant que tel. C'est intéressant parce qu'une fois, je parlais aussi avec un scientifique et on parlait du rapport avec le journalisme, les médias, etc. Et on remarque aussi qu'il y a ces enjeux-là qui apparaissent chez les scientifiques. Les scientifiques ont du mal à faire la promotion de ce qu'ils sont. Ils ont du mal à se promouvoir. Et on est de plus en plus nombreux à se poser la question de comment on pourrait se promouvoir et mettre de l'avant justement nos recherches, mettre de l'avant ce qu'on fait pour pouvoir le diffuser à un plus grand nombre. La société a besoin aussi qu'on fasse un pas vers elle. et il y a tout un mouvement réfractaire chez les scientifiques où ça bloque. Et j'ai même certains professeurs que je connais qui refusent de parler dans les médias parce qu'ils refusent de rentrer en relation avec cette idée qu'il faut se promouvoir et qu'il faut se mettre de l'avant. Je vais revenir encore un petit peu à l'écriture. C'est un petit peu ce qui nous amène aujourd'hui. Comment tu sais si un texte est bon ou pas ? Oui. Bien, pour mes textes que j'écris, je crois qu'après le peaufinage, après une certaine, tu sais, c'est un peu comme une règle de 80-20, comme les... Moi, je préfère cette étape-là, de la fin justement que ça s'améliore plutôt que de bâtir d'une page blanche justement avec quelques lignes, quelques idées. Je crois qu'un texte qui est bon, c'est quand le peaufinage, tu peux le ressentir. C'est vraiment carré, c'est travaillé, etc. Puis tu te demandes, mon Dieu, comment l'artiste est arrivé avec des idées comme ça, etc. Puis ça, je pense que c'est le peaufinage. C'est vraiment le travail de 20 % qui amène 80 % de la beauté du texte. C'est comme ça que je le vois. Puis non seulement chez moi, mais aussi chez ce que j'écoute, je suis capable de voir qu'un texte est bien travaillé, quand l'artiste a pris son temps sur les détails. Puis c'est comme impeccable. C'est la couche supérieure que tu mets. Ça me fait penser à quelque chose. Peut-être que vous avez déjà écrit quelque chose et puis vous y revenez plus tard et vous le réécrivez, vous le réécrivez, vous le réécrivez. Ça t'arrive souvent, ça? Oui, oui, ça m'arrive. Par contre, je pense que ça peut être dangereux aussi. Des fois, il y a une extrême qui va faire perdre l'essence puis la profondeur du début. Des fois, vouloir être trop parfait, ça rend complètement imparfait aussi. Donc, il faut trouver un peu le point culminant puis dire, OK, bien là, c'est correct, j'arrête. On reconnaît encore l'essence, le début de où est-ce que c'est parti, mais c'est la version améliorée. Mais c'est plus quelque chose de complètement différent. Je vais faire une analogie. Dis-moi si ça correspond un peu. Nous, en science, on a des pères fondateurs. Donc, en linguistique, on peut parler de Saussure, en psychanalyse, on peut parler de Freud, en biologie, on peut parler de Darwin, qui sont des références importantes. On doit les lire, on doit les apprendre, on doit les connaître et on doit s'inspirer d'eux. Est-ce que c'est la même chose en musique? Oui, je te dirais que oui. En fait, il y a des artistes qui sont incontournables. Dans le rap français, je pense qu'il y en a une bonne quantité, mais des gens comme Kerry James, par exemple, c'est des incontestables. Ou Akhenaton, ou Freeman, ou Shuriken, ou Funky Family, le Raluciano. C'est des gens que... C'est sûr que c'est des références. Même au... On sort un peu du sujet, mais au niveau de la composition musicale, instrumentale aussi, il y a des références aussi. Donc oui, c'est important de s'y référer. Puis pas de se comparer d'une manière maladive, mais de savoir qu'on est dans la même catégorie aussi, qu'on suit la lignée. Dans le rap, c'est le milieu artistique, il faut aussi trouver du financement. Dans le milieu scientifique, il faut aussi trouver du financement. Donc ça peut être les bourses, ça peut être les projets, ça peut être différentes choses. Il faut aussi trouver du financement. Comment ça fonctionne? Est-ce que tu présentes des textes? Je te dirais non. Franchement, c'est plus... Malheureusement, même. Je trouve que c'est un peu malheureux. Peut-être qu'au niveau de la culture, ministre de la Culture, etc., il devrait peut-être un peu s'attarder sur le contenu plutôt que de la façon que le contenu est décrit. Parce que moi, je peux vendre, disons, demander des subventions en disant « Je suis un artiste qui parle de ça. » Mais dans le fond, je ne parle pas vraiment de ça, puis il n'y a pas vraiment de profondeur. Et puis malheureusement, l'écoute ou le décortiquage des textes, à ma connaissance, il n'est pas fait au niveau des subventionnables. Est-ce que tu fais des ateliers d'écriture? Est-ce que vous vous retrouvez entre rappeurs pour discuter, échanger, où on se dit « Ah, si je commence à partager un peu mes écrits, je risque d'être volé. » Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve un petit peu dans le milieu scientifique. Des fois, on a peur de partager nos idées parce qu'on se dit « On va être le premier à innover dans un domaine. » Et s'il y a quelqu'un du même domaine, il peut nous prendre nos idées. Comment ça fonctionne? Oui. En fait, je sais que Dramatik, Dramat du groupe Mosaïon, fait des ateliers d'écriture, je crois. Moi, personnellement, je n'en ai jamais fait. Ce n'est pas pour des raisons de crainte de plagiat. Oui, quand même, je te dirais qu'en général, ça arrive que les gens copient, etc. Mais franchement, des fois, ça peut être flatteur aussi quand quelqu'un prend une idée qu'on a. Moi, j'essaie dans la mesure du possible de copier ce que quelqu'un d'autre fait. Ça m'arrive fréquemment d'être inspiré par ce que quelqu'un d'autre fait. mais je dois quand même amener ma touche créative. Je pense que des ateliers, ça pourrait être bénéfique quand même. S'il y aurait un peu plus de collaboration, d'idées, d'échanges entre des artistes, ça pourrait être une bonne chose. Je vois. Est-ce que quand tu es dans ce processus d'écriture, est-ce qu'il y a des gens qui viennent t'aider? Pas vraiment. Non, non. Ça nous est déjà arrivé d'écrire quand même une chanson à plusieurs personnes dans la même pièce. Par exemple, avec le groupe Fonky Family, on a fait une collaboration en France que, justement, on a passé une journée ensemble, mais on ne se parlait pas. On ne s'aidait pas. Donc, des fois, ça va arriver que quelqu'un va lancer une phrase comme « Qu'est-ce qui rime avec tel mot? » Ça va arriver, ça. Ou « Qu'est-ce que tu penses de cette ligne-là? » Mais c'est tout. C'est un peu comme « Je vais oser lui demander et puis on va voir s'il va me répondre, comment il va réagir, etc. » La plupart du temps, les gens sont en silo puis « Laisse-moi faire mon truc et tu verras en studio si je vais t'écraser. » C'est très compétitif, le rap, en tant que ça. OK. Le milieu de la science, c'est aussi très compétitif. Et vous le voyez avec les articles scientifiques, avec les revues AAA, on rentre dans la compétition à haut niveau et parfois, c'est même un petit peu exagéré. Est-ce que tu trouves que toi aussi, dans ce milieu dans lequel tu es, c'est un peu exagéré, cette compétition? Oui. Je te dirais que des fois, on a tendance à oublier le fait qu'on peut s'entraider aussi puis devenir plus fort. Oui, c'est un bon esprit de compétitivité, mais quand même, des fois, on oublie. On pourrait avoir avantage, en fait, à plus collaborer puis s'aider puis dire « OK, toi, c'est bon, je vais renchérir. » Les bons duos, en tant que tel, je trouve qu'ils ont trouvé cet équilibre-là de compétition versus collaboration. Donc, un est meilleur, l'autre le dépasse, l'autre est meilleur, etc. Ça construit comme ça, en hauteur. OK. Question qui nous arrive tous. Moi, je suis persuadé d'avoir écrit quelque chose d'excellent. Je l'ai peaufiné, je l'ai montré à mon directeur ou je l'ai montré à quelqu'un d'autre. Mes collègues me disent « C'est vraiment bon. » Je lance ça dans une revue scientifique ou peu importe. Et là, on me dit « C'est nul. » « C'est de la merde. » « C'est nul. » Comment tu le vis, ça? » Oui, ça, c'est sûr que c'est très, très, très difficile. Puis, quelque part, je pense que c'est subjectif aussi. Tu sais, ça arrive, tu sais, les goûts sont dans la nature aussi. Ça arrive que quelqu'un n'aime pas et que quelqu'un d'autre l'aime. Mais des fois, oui, ça peut être très démoralisant d'être convaincu que quelque chose est bon et puis qu'une institution, comme nous disent que c'est justement pas bon, on aimerait ça en savoir plus souvent, comprendre, bien, c'est quoi que vous n'avez pas aimé, qu'est-ce que vous avez aimé, etc. Donc, le dialogue pour comprendre puis pour s'améliorer aussi. Des fois, ça manque. Il y a des gens, peut-être par frustration des fois, qui aiment ça détruire une œuvre. Alors, je pense que ce qui est bien, c'est les critiques constructives, justement, ça aide à grandir plutôt qu'à détruire puis à s'abaisser puis dire, ah non, finalement, peut-être que je ne suis pas bon, etc. Je trouve que ça n'aide pas à grandir. Ça, c'est vrai. On le retrouve aussi dans le milieu, bien sûr, des entreprises, mais aussi dans le milieu universitaire. Quels sont les outils que tu utilises pour écrire? Franchement, la technologie m'aide comparativement à avant. Avant, j'avais un dictionnaire de rime. Comme physique, j'aimais bien. Franchement, comme la façon que je pouvais le feuilleter, puis tout, puis même des fois me mettre des notes. J'écrivais à la main aussi. Maintenant, aujourd'hui, c'est comme j'utilise OneNote. L'avantage, c'est que je peux l'ouvrir de n'importe quel device, puis j'ai toujours la dernière version. Puis j'utilise un site web pour voir des rimes, etc. C'est avantageux pour l'efficacité de le faire, mais je remarque qu'au niveau de ma structure, ça me bloque. Ça me bloque parce que quand j'écrivais au crayon, sur des feuilles de papier, je pouvais barrer, etc. Je pouvais me faire des flèches, des notes encerclées, puis tandis que là, avec le bloc notes, je veux dire, le OneNote, il faut que je descende mon curseur. Des fois, je clique, ça ne marche pas, etc. Comme ça, ça ralentit mon processus de pensée. Puis j'ai l'impression que je perds quelque chose avec ça. La même chose pour le dictionnaire des rimes. Le fait d'aller sur un site web, après ça, comme changer de page, ça ralentit un peu dans un sens. Ça fait quoi d'aller sur un dictionnaire des rimes? De se dire, si ça se trouve, il y a quelqu'un d'autre qui va faire pareil, qui va peut-être faire la même chose. Comment tu te sens quand tu es face à cet outil-là? Oui. Je crois que c'est un outil qui peut être utilisé de différentes manières aussi. Comme les mots, les mots, c'est quelque chose qui existe, mais la phrase que tu vas mettre avec, le contexte, etc., c'est là que c'est artistique. Donc, le fait de prendre plusieurs choses et de créer quelque chose avec, ça, je pense que c'est individuel. Ça, j'aime ça parce qu'en fait, en science aussi, on se retrouve avec ce genre de questions. C'est le contexte dans lequel vous mettez votre étude qui va souvent faire la différence. Il y a des millions, ou des... J'exagère un peu. Il y a des milliers d'études qui sont parfois faites sur le même sujet. Ce qui fait la différence, c'est cette nuance de contexte. C'est dans un autre pays. C'est une autre population. C'est les hommes, c'est les femmes, c'est les enfants. C'est quand, justement, on arrive à modifier ce contexte-là. Donc, je suis très content que tu aies abordé cette question-là. Parlons un peu de l'orthographe et du... Comment dire? Du style. Oui. Comment ça fonctionne pour toi? Oui. Bien, le style, je pense que, en fait, c'est un peu comme la pointe du iceberg de toutes les inspirations, les expériences, etc. Puis, on arrive à forger son style. Puis, il faut apprendre à se connaître aussi. Quand ça devient un peu comme une marque, quelque part, ça, je pense que... Ça demande une certaine réflexion. Comme un... J'aime bien voir quelqu'un qui commence, voir l'émergence de son style, qui se dessine, puis après, il faut le travailler en tant que tel. C'est un peu comme ça que je vois ça. Une pointe du iceberg. C'est vrai. Et dans les sciences, on a l'impression aussi qu'il n'y a pas de style, qu'il y a une forme d'homogénéisation, qu'il faut être le plus objectif et le plus neutre possible. Et en réalité, ce n'est pas vrai. En réalité, je vous conseille très fortement d'avoir un style, de le développer, de le travailler, de vous inspirer, de voir vos forces, vos faiblesses. Et il y a beaucoup, justement, de scientifiques reconnus aujourd'hui parce qu'ils ont un style. Je pense à Harry, par exemple. Je pense à France Deval. Des gens qui ont, justement, un style qui nous interpelle. C'est sûr que si on met juste des faits les uns derrière les autres, on n'a aucun plaisir à communiquer et avec d'autres scientifiques et avec le public. Et c'est important de refaire ces ponts. Nous, en tant que chercheurs, on ne doit pas être dans notre tour tout seul, isolé et ne plus avoir de contact avec personne et de communiquer que juste entre nous. Il faut qu'on soit capable de faire ces efforts-là. Et je pense que le style, c'est quelque chose qu'on a oublié et qu'il faut qu'on y revienne. Je suis très content que tu aies abordé ça, Youé. Donc, tu as écrit ta chanson. Est-ce que tu passes ça dans un correcteur orthographique? Est-ce que tu te dis « Bon, ben, c'est pas grave, ça va être chanté et personne n'a peut-être jamais le lire. » je mets ça dans un coin. Comment ça fonctionne, le peaufinage? Je te dirais qu'en majorité, c'est plus justement dans le style puis les phrases, les mots, les intonations, etc., qu'on va plus peaufiner que dans l'orthographe. L'orthographe, on ne fait pas vraiment attention à ça, à part si ça se retrouve dans une pochette d'album ou sur un site web, etc., là, oui, quand même, mais même là encore, ce n'est pas la fin du monde. OK. Il y a un rythme quand tu chantes et quand tu écris. Oui. Est-ce que ce rythme-là, tu le retrouves quand tu fais... Donc là, tu as parti rappeur, mais tu as aussi une partie professionnelle. Est-ce que ce rythme-là, tu le retrouves dans ta partie professionnelle malgré toi? Oui, bien, on parle de plus en plus de tout ce qui est storytelling. On parle... Tu sais, franchement, je trouve que ça amène le côté conviction quand on fait attention justement à nos intonations. Tu sais, je pourrais comparer, par exemple, un text rap avec un humoriste. Par exemple, Eddie King, j'avais la conversation avec lui et il y en a d'autres aussi qui incorporent toute leur expérience en tant que rappeur dans ce qu'ils écrivent dans leur texte d'humour aussi. Donc, oui, ce qui va faire qu'une blague va fonctionner ou ce qui va faire qu'une phrase va être percutante puis convaincante, bien, c'est les intonations. C'est vrai. Et si vous faites des colloques, si vous faites des conférences, si vous ne voulez pas que les gens en face de vous s'endorment, il va falloir utiliser ces processus de rhétorique. Je sais que ça ne plaît pas à tout le monde de se dire qu'il faut des méthodes, etc., mais quelque part, ça fait aussi partie du travail. Quand vous êtes en classe, la majorité d'entre vous qui sont en doctorat, vous allez donner des cours. Et je vais vous dire, trois heures, c'est long, surtout si vous donnez des cours magistraux de théorie ou des choses comme ça. et il faut avoir une connexion avec le public. C'est hyper important. Toi, quand tu es au concert, comment ça marche cette connexion? Ça, je te dirais que c'est l'adrénaline un peu à laquelle on devient accro en tant que tel. Oui, oui, franchement. comme par exemple, le dernier spectacle qu'on avait fait, c'était dans le cadre du 15e anniversaire de Camaro qui est à Montréal à l'Olympia. La salle était bondée complètement. Donc, l'énergie de la foule, c'était spécial. donc on était content, tu bouges les bras, les gens bougent avec toi. Quand tu chantes des paroles, les gens chantent les paroles. Donc là, c'est juste une question de donner son maximum, mais les gens t'aident. Donc, les gens répondent. Tu as vraiment ce contact-là avec des milliers de personnes. Donc, oui, ça rend accro. On va faire ça en cours. Sociologie. On devrait trouver des moyens. OK, donc tu as une adrénaline qui vient justement de cette énergie qui est la foule qui est déjà en plus préparée. c'est une salle de spectacle. Il y a quelqu'un qui prépare la musique, etc. Et donc là, tu vas jouer avec des techniques que tu as apprises d'intonation, justement, tu vas intégrer le public à ton spectacle. Et ça, c'est des méthodes que tu as apprises. Je te dirais, ça n'a pas été appris d'une manière théorique du tout. Ça a été plus le fait d'observer, de voir des gens inspirant le faire. Ça a été de manière autodidacte, on peut dire, puis un peu intuitive. Donc, je crois que dans une performance, il ne faut pas trop penser à tout ce qu'il faut faire. Il faut l'intégrer quelque part puis que ce soit naturel aussi. Donc, l'important, je pense, c'est les choses de base, comme je suis là en ce moment, je veux performer du mieux que je peux, je veux ressentir le moment présent, puis je veux que les gens comprennent tout simplement. C'est ça. C'est cool. Et tout ça, c'est quand même, ça part de ton écriture. Tu as écrit, ça a créé une chanson, cette chanson a créé le concert. Il y a toute une dynamique qui s'insère avec tout ça. il faut se donner une bonne base, donc, avec ce qu'on écrit, puis après, il faut la performer d'une manière que les gens vont comprendre justement ce texte-là. Ça fait à peu près le tour de mes questions. Est-ce que toi, tu as d'autres points à ajouter? Bien, pas vraiment, franchement. comme une chose que j'aime bien dire, c'est que pour moi, un texte, c'est un peu comme une musique qu'on compose. C'est important d'immortaliser un moment présent qui est un peu comme un rassembleur de toutes les choses autour de nous qu'on observe. On sait qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Le monde est très bruyant, puis ça nous permet de faire un point dans le temps, comme une photo qui est très représentative. c'est pour ça qu'il faut y accorder de l'importance, tout simplement. Super. Donc, c'est une des premières vidéos que je vais faire sur l'écriture. Je vais en faire d'autres. Je vais interviewer des journalistes, des gens qui ont écrit au centre de leurs préoccupations. Mais je suis très content d'avoir commencé par Uri parce que ça sort un petit peu des sentiers battus. On va dans un domaine qui est plutôt rare. C'est rare d'avoir des gens dans le domaine du rap qui s'expriment. Et je voulais aussi que tu parles un petit peu de ton application. Oui, l'application, en fait, ce qu'elle permet de faire, c'est de connecter justement différents artistes entre eux, de les faire travailler. Donc, quelque part, ça brise les silos entre des artistes anglophones versus francophones qui sont connus versus moins connus, qui sont dans différents milieux géographiques et qui les fait travailler ensemble. Donc, quelque part, ça crée un peu comme une opportunité. Et puis, les gens, à travers cette opportunité-là, maximisent, disons, donc, ils vont se donner à fond dans leur écriture, justement. Donc, l'application s'appelle HitStory et elle fait du matchmaking, donc, elle crée des opportunités de collaboration entre différents artistes. Bien, c'est vraiment intéressant. Je vous conseille tous d'aller jeter un coup d'œil à cette application puis nous donner un petit peu votre feedback, c'est important. Oui. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, le blabla des YouTubers, partagez, likez, commentez. Si vous avez des questions pour Yuri, n'hésitez pas, ça lui fera plaisir de vous répondre. Moi, je suis très content d'avoir pris le temps de justement faire un petit peu de promotion pour Yuri. Ça me touche qu'il ait accepté mon invitation aussi et qu'on est sorti un petit peu du domaine juste du rap pour parler un petit peu plus de comment on peut faire des liens avec la science. Donc, je vous remercie à tous et puis à très bientôt. À très bientôt. J'apprécie beaucoup l'opportunité. Franchement, moi, comme n'importe, j'adore vraiment comme les opportunités de sortir d'une zone de confort justement et je pense qu'il y a moyen de tout connecter avec tout. Je pense que moi-même, à la base, j'ai un esprit qui est très, très scientifique aussi puis j'ai aimé amener de l'art à travers là-dedans justement. Super. Merci. Voilà, c'est fini, Yuri, c'était ça. Merci. On va juste vérifier si ça marche. C'est pas là. Merci.